Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Thibault Guillaume, bonjour. Bonjour Nicolas. Il est président de Vitrine Média. Vous savez les petits carrés lumineux que vous voyez dans les agences immobilières où il y a les appartements qui sont interactifs, les images qui bougent, bref les écrans LCD qui animent les vitrines des agences immobilières, ces vitrines médias. Alors vous avez créé une agence qui s'appelle VM Agency, qui est une agence de communication. Maintenant vous faites aussi du logiciel de pilotage, ça peut donner accès à des quantités de fonctionnalités, par exemple la transaction numérique. Donc ça, voilà, vous êtes une solution d'affichage, une agence de com, un éditeur de logiciels. Alors au-delà des produits, c'est vrai que notre client principal c'est l'immobilier, ça fait maintenant... Agence immobilière. Agence immobilière, le point de vente. Pourquoi l'agence immobilière et seulement l'agence immobilière ? Il y a plein de gens qui ont envie d'animer leurs vitrines. Tout simplement parce qu'en fait on peut tout faire dans la vie, mais il faut faire des choix et pour nous c'était important d'être vraiment le meilleur sur une thématique, sur un marché, l'immobilier. Un marché qu'on connaît très bien, ça fait maintenant 15 ans, 200 personnes et un peu partout dans le monde. Donc vraiment on a une vraie expérience et connaissance du marché et encore une fois il vaut mieux être bon dans un domaine plutôt que bon, moyen partout, c'est ce qu'on dit en général et ça a été notre credo. C'est pas faux, côté pure player de qualité. Alors vous avez ajouté une activité, je ne sais pas si Covid vous a un petit peu poussé, mais ça s'appelle Visible Ads. Alors là c'est la plateforme 100% digitale qui donne de la vision sur internet, mais jusqu'au mandat des agents des courtiers, des agents immobiliers, à la visite virtuelle. C'est Covid là qui vous a poussé dans du 100% digital, vous partez des systèmes physiques et vous allez vers le digital. Une obligation, une réalité, c'est vrai qu'on a toujours été installés dans les agences, dans les vitrines, c'était ça le combat dès le départ, la visibilité de l'agence. C'est vrai que le Covid et bien sûr cette période nous a obligés à réfléchir, à repenser un peu notre activité et surtout les produits et les solutions qu'on propose à nos clients, c'est toujours poser la question quel est le besoin. Mais tous les six mois, on revoit globalement notre feuille stratégique et c'est vrai qu'avec cette période d'instabilité et de Covid, on s'est dit mais qu'est-ce qui est important pour l'agence, c'est d'être visible mais aussi d'être visible dans le digital, surtout qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas aller faire des visites. Donc il a fallu développer vraiment à la hâte des solutions incroyables pour que nos clients puissent continuer à travailler. Donc ça c'est important. C'est certainement incroyable, je n'arrive pas à croire qu'on puisse arrêter un projet immobilier avec une visite virtuelle. Ne pas être sur place, ne pas entendre le bruit de l'étage du dessus, de la rue de droite, de la petite fenêtre qui est dans les toilettes, enfin c'est pas possible, on peut se faire une idée mais on ne peut pas faire un choix. C'est pas un choix mais c'est un peu comme l'affichage en vitrine, c'est un peu comme la publicité, en fait ça participe du parcours client. C'est-à-dire qu'on a besoin peut-être, ça permet deux choses, ça permet au client de déjà de faire un premier travail à la maison, en famille, de regarder un peu, un peu mieux, plutôt que de voir une photo, une image, plutôt que de voir une vidéo, on va voir une visite immersive et donc on va déjà s'imaginer. Donc pour le client c'est fantastique, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans son choix et dans sa réflexion. Pour l'agence immobilière, c'est un outil exceptionnel pour vraiment valider, pour trier les demandes et pour aller plus vite. Donc c'est vraiment un accélérateur de business. Aujourd'hui la 360 est la visite immersive et pour nous c'était une nécessité que de proposer cette solution. Et donc voilà, naturellement, la digitalisation du process, du parcours client, s'est faite avec ce nouveau produit, Visible Ads, qui porte bien son nom, c'est l'annonce visible en ligne pour l'agent immobilier. Ça marche bien, il y a eu de la demande ? Il y a eu beaucoup de demandes, ça a été vraiment important parce qu'encore une fois on a des solutions physiques, on l'a dit l'affichage, mais ce qui est intéressant pour un agent immobilier aujourd'hui, c'est d'être visible sur tous les aspects. Il est figital et il doit être sur deux jambes. Alors figital, c'est physique, digital, bien sûr. Non mais on est d'accord. On ne peut pas mettre de côté l'agence immobilière, c'est important, il faut être physiquement implanté, il faut être là, il faut vraiment être présent. Parce qu'il faut rencontrer les clients. Il faut les clés ouvrir les portes. Eh oui, bien sûr, mais il faut aussi pouvoir bosser à distance, il faut pouvoir accélérer tout ce process-là. Et ça a été important de proposer ces outils et aujourd'hui il est mieux armé. Voilà, c'est une chance finalement, cette période. À cause du coronavirus, on a pu mettre en place des solutions qu'on n'avait pas et qui aujourd'hui sont utiles pour l'agent. Alors toujours coronavirus, Thibault Guillaume, est-ce que vous partagez cette espèce d'ambiance qui voudrait que le marché de l'immobilier ait fait son grand reset historique avec Covid ? Ah, c'est fini la grande ville, on va chercher la ville moyenne, c'est le grand retour des banlieues, on veut un petit peu de bord de mer, on a envie d'avoir du verre avec une bonne connexion Internet. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le fantasme ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui s'est passé ? Il y a deux choses, il y a la transformation du métier de l'agent immobilier et nous, nos besoins en tant que particuliers. Moi je pense que l'agence immobilière s'est transformée. Ça a été un accélérateur incroyable, une vraie prise de conscience. De toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché immobilier. On a toujours les réseaux qui sont là, très forts, et c'est important aujourd'hui, ils apportent beaucoup de services à l'agent. Vous appellez les réseaux, c'est les Centurie 21 et compagnie. Oui, tous ces réseaux qui font un travail formidable. Les indépendants, qui sont une grande partie du marché aujourd'hui, qui sont là, et vous avez tous les plurpellers, les nouvelles formes de collaboration. Vous avez, on pourrait parler de Keller Williams qui propose aujourd'hui un modèle hybride, mais en tout cas, ce marché immobilier est en pleine transformation, il y a beaucoup d'acteurs, et puis il y a le besoin aussi du particulier, si on revient à notre besoin, à notre question. Aujourd'hui, peut-être, oui, peut-être quitter les grandes villes, aller effectivement en province. Il y a vraiment une transformation de la méthode de travail, il y a beaucoup de demandes de télétravail. Ah donc, vous y croyez quand même ? Ah oui, moi je pense que c'est vraiment aussi une opportunité pour les agences, pour faire du business. Oui, vraiment, ça va être vraiment un accélérateur de business pour les mois qui viennent. Enfin, on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les provinces, il y a vraiment une accélération des ventes des maisons secondaires, c'est vraiment là. Il n'y a plus de mandat aujourd'hui, c'est ça le vrai sujet. Donc, on va trouver des solutions, on va devoir apporter des solutions pour que l'agence ait plus de mandats. Ça, c'est notre fer de lance. Est-ce que vous le trouvez sain le marché en ce moment ? Des taux historiquement bas qui vont sans doute le rester longtemps. Quand même, souvent une demande qui dépasse l'offre dans pas mal d'endroits. Est-ce que le marché, vous vous dites, bon, ça va aller, ça va bien se passer ? En fait, il y a une réalité. On ne va jamais assez vite dans l'immobilier. Aujourd'hui, il faut investir dans l'immobilier et ça va être un actif de performance pour les années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'on est au courant aujourd'hui de l'inflation, on est au courant de la situation qu'on a vécu et l'actif de refuge, c'est l'immobilier. Et ça va être le cas encore pendant les années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que ce marché s'emballe, mais c'est normal parce que c'est un actif réel, tangible dans lequel on peut le louer, on peut y vivre. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'actifs qui sont très risqués. Aujourd'hui, le métier d'agent immobilier a un bel anir devant lui parce que l'actif immobilier est un actif refuge. Et aujourd'hui, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut agir vite. Donc, il faut acheter pour moi, il faut investir. C'est vraiment un domaine. Voilà, on est tranquille pendant un certain temps. C'est assez certain. Notre activité se porte bien parce que les agences se portent bien. Si on avait la une, est-ce le moment d'acheter ? Thibault Guillaume dit oui, c'est le moment d'acheter. Et le plus vite possible. Bon, comment est-ce que vous vivez une étape législative un peu particulière autour de la loi climat ? Car il ne vous a pas échappé que dans la naze des contraintes, taxes et obligations nées de cette Convention des citoyens sur le climat, il y avait la volonté de lutter contre les enseignes lumineuses et animées. Et alors, quand j'ai vu votre business, je me suis dit, mais c'est la mort du petit cheval. Alors, j'ai l'impression d'avoir vécu cette époque-là et ce moment-là, 15 fois dans l'histoire de Vitry Média. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est normal qu'il y ait des réglementations. On ne s'est pas attaqué aussi violemment à chaque fois à votre cœur de métier qui est celui-là. Oui, mais c'est normal qu'il y ait des réglementations. C'est normal qu'il y ait une volonté politique, en tout cas de réglementer. Pour autant, en tout cas, ce qui se passe en ce moment est plutôt positif puisqu'il y a une réalité. C'est qu'aujourd'hui, on doit faire attention au climat et on doit proposer des solutions écologiques, en tout cas en accord avec les lois climat et c'est normal. En revanche, il y a aussi une volonté, une nécessité, c'est que le business a besoin de tourner. Les commerces vont rouvrir. On a besoin d'aider les commerces à être visibles et à dynamiser leur commerce. Bon, ça, c'est notre métier. Donc, il faut trouver un équilibre là-dessus et je pense que la nouvelle loi va être vraiment intelligente, respectueuse des deux parties de cette volonté de réglementation et que le business tourne. Et donc, aujourd'hui, nous, on s'engage. J'en ai fait un vrai projet d'entreprise et le projet d'entreprise, c'est vraiment être durable. Aujourd'hui, on doit proposer des solutions qui sont, encore une fois, soucieuses de l'environnement et en même temps qui permettent au commerce de se développer. Et donc, il y a moyen de se débrouiller. Il y a des solutions techniques pour avoir des écrans LCD. Oui, tout à fait. Les premières choses, ce matin, j'étais dans l'avion, j'étais sur Air France. On me dit, je vais demander un cappuccino. On me dit, c'est fini les cappuccinos, monsieur Guillaume. Pourquoi ? Parce que dans un cappuccino, vous avez un plastique particulier qui n'est pas très durable, qui n'est pas très environnemental. Et donc, finalement, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, je vais prendre un café, je vais prendre un petit peu de lait avec. Donc, vous voyez que même pour Air France, mais c'est valable pour nous, on peut aujourd'hui trouver des solutions dans l'usage, dans les nouveaux produits, pour qu'on consomme un peu moins d'électricité, on utilise un peu mieux, de façon plus responsable, les outils de communication. Et c'est le cas pour Vitrimédia. Aujourd'hui, on propose un label Green Vitrine qui permet de mieux utiliser sa vitrine. Et donc, on peut rapidement consommer moins, moins d'électricité et être un peu plus respectueux, simplement, sans tout changer. Et c'est ça, pour moi, le bon équilibre. Le risque sera été d'interdire pour empêcher les gens de vivre. L'objectif, c'est de le faire intelligemment. Et je pense qu'on est dans une bonne réglementation. On peut couper le courant entre minuit et cinq heures, par exemple. Oui, on peut aller un peu plus loin. En tout cas, l'objectif, c'est qu'on trouve un équilibre. Merci Thibault Guillaume. Merci beaucoup. Le président de Vitrine Média. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada